Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo sur Fondo Bibliothèque. Donc je me présente, je m'appelle Jeff Carlotti, je suis coach, professionnel, quantifié, consultant, conférencier, formateur, j'ai plein de casquettes. Si la thématique de la création d'entreprise vous intéresse, et bien vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant, en cours de lancement ou alors déjà bien lancé et en train d'atteindre un plafond et là ça commence à poser problème. Dans cette vidéo de la série qui s'intitule « Ne me croyez pas sur parole » parce que je ne connais pas vraiment grand-chose, et bien je vais vous parler de la thématique suivante « Nul n'est prophète en son pays ». Je ne suis pas sûr, mais je crois que ça vient de la Bible, mais je trouve que cette phrase illustre énormément des difficultés que l'on peut rencontrer quand on essaye de vendre ses prestations. Après, on me dirait convulguer les voix. Ce que je remarque, c'est qu'à plusieurs reprises, je me suis reçu, enfin j'ai reçu des réflexes, pas que je me demande de valeur. Plusieurs interlocuteurs m'ont dit, « Ah mais non, mais de toute façon, j'irai te voir toi quand t'auras eu des enfants et que tu sauras ce que c'est ». Ou alors, « Non mais de toute façon, c'est impossible que tu aies pu comprendre la situation en l'espace de 5 minutes ». Les deux égaux que je viens de vous donner, je les ai reçus par le passé. Et sur le moment, je ne vous cacherai pas, je les ai mal vécu. J'ai mal vécu ça. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas la répartie. Mais avec un peu de réflexion et de formation, je vais vous donner quelques billes, déjà pour vous sentir mieux si vous le ressentez, vous ne le faites pas comme vous, si vous vivez mal comme moi, si vous recevez ça. Mais aussi, quoi faire surtout pour sortir de ça. Premier élément qui est, pour moi, primordial, ça va être le fait de garder en tête cette notion d'analyse transactionnelle. Donc analyse transactionnelle, c'est un courant pensé américain. Et là, je vous parle de la notion de dépit scénario positif. Encore une fois, je n'y connais pas grand-chose, donc ne me croyez pas son parole. Ne prenez ce qui fait sens pour vous, que ce qui fait sens pour vous. Et surtout, vous testez, vous expérimentez, vous vous formez, vous vous renseignez. Cette notion d'épi scénario positif, de ce que moi j'ai compris, et je ne dis pas avoir tout compris, c'est que vous pouvez ne pas vivre une situation, enfin, ne pas savoir gérer une situation problématique, vous pouvez ne pas arriver à gérer une certaine situation vous-même, mais très compétent pour aider une autre personne à la gérer. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes nul pour les relations de couple, mais par contre, vous pouvez être un super bon thérapeute pour couple. L'un n'empêche pas l'autre. Donc il y a un vieux système de croyance qui dit que, bah non, mais si tu n'as pas vécu ce que je vis, tu ne peux pas m'aider. Ben ça, c'est faux. Enfin, c'est faux. De mon point de vue. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas vécu quelque chose, et encore pire, même si vous n'arrivez pas à gérer une situation, vous pouvez être super compétent pour aider quelqu'un d'autre à résoudre ce type de situation. Je dis bien vous pouvez. Je ne dis pas vous l'êtes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas savoir gérer la relation de couple et être nul pour aider des gens à gérer une relation de couple. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous ne savez pas gérer une relation de couple que vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre à gérer la scène et que vous ne pouvez pas être compétent pour ça. Bon. Donc première notion d'épicinéno-positif, qu'est-ce que ça vous dit ? Et ça vous dit que quelque part, vous pouvez aider des gens même si vous n'avez jamais vécu leurs problèmes, les problèmes qu'eux rencontrent, et même si vous vivez les problèmes qu'eux rencontrent et que vous ne savez pas les gérer. tout comme eux. Vous pouvez les accompagner, virgule, si vous avez des outils, etc. 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 On est d'accord. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter ? C'est la notion de systémie. Donc je vais raconter ces deux exemples-là. Je vais parler du premier et du second. La systémie, donc ce courant de pensée américain, qui explique que... Il n'explique rien à ce courant de pensée américain. Ce n'est pas ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est qu'après la guerre, quand les soldats américains sont revenus un peu traumatisés, et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Les américains ont développé, notamment dans les cas de Palo Alto, des interventions systémiques brèves, c'est-à-dire des outils pour accompagner les gens de façon pragmatique et pour pas qu'ils passent 45 000 ans en thérapie. Donc, parmi ces techniques de la systémie, vous avez des outils qui sont très très puissants pour diagnostiquer. Vous avez, en gros, un outil qui s'appelle la grille CPOTP. Rien que le premier C, qui veut dire client, vous avez 7 questions, vous vous posez 7 questions, vous savez si en face de vous vous avez quelqu'un qui a envie de changer ou pas. Donc ça peut aller très très vite. Pour le problème, pareil, vous avez 7 questions, et vous pouvez mieux comprendre quel est le vrai problème, où se situe le vrai problème de votre interpruteur. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, je vous invite à la chercher. Je ne sais pas quel numéro c'est, mais elle est un peu avant, celle-là, toujours sur le front de bibliothèque. Bien. Donc, c'est possible de faire des diagnostics rapides. C'est possible, virgule, si bien évidemment, vous avez des outils pour se faire et la compétence pour se faire. Donc, si quelqu'un vous dit dans votre entourage « Non, c'est impossible en 5 minutes », c'est sa croyance. Mais si vous êtes formé à des outils de type systémie, il se peut que vous ayez raison. Et que vous soyez capable en 5 minutes, en état de diagnostiquer la situation au front de bibliothèque. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça ? Déjà, pour que vous vous sentiez davantage sûr de vous. C'est-à-dire que le but, c'est que votre sécurité ontologique, c'est-à-dire votre sécurité... Oui, comment je pourrais vous l'expliquer simplement ? Si je savais, je dirais quoi ? Ben, c'est que vous ne soyez pas déstabilisés personnellement dans votre compétence parce que quelqu'un vous fait ce type de remarque. Et donc, très très important, hein. Très très important. Très très important. Très très important. Pourquoi je vous en répète plusieurs fois ? Parce que c'est super important et c'est pour que vous m'écoutiez. Donc, par rapport à ça, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que si vous êtes face à un interlocuteur qui ne vous croit pas capable de comprendre sa situation rapidement, qui ne vous croit pas capable de l'accompagner, eh bien, ça ne sert à rien de perdre du temps à essayer de le convaincre de signer chez vous. Laissez tomber. Laissez tomber. Parce que c'est peine perdue. Si vous n'êtes pas, alors je ne vais pas utiliser les termes techniques, mais si la personne ne vous considère pas comme compétent, laissez tomber. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour l'instant en pub. Mais voilà. Juste avant, je vais vous dire que si vous êtes confronté à des personnes qui... Comment dire ? Vous vivez ce genre de situation. Soit vous changez de cible. C'est-à-dire que cette personne-là, vous l'oubliez, vous allez voir d'autres gens. Et si vous vous rendez compte que vous devez toujours sur la même type de personnes, essayez de voir c'est quoi le point commun avec toutes ces personnes-là pour en changer. Et si vous vous rendez compte que vous ne prospetez qu'auprès de vos amis, peut-être que ce serait intéressant d'en changer. Parce que peut-être que vos amis et vos aimes, ils ne vous considèrent pas comme compétents. Surtout pas pour les aider, eu égard à la structure relation qu'il y a entre vous. Bref. Je pourrais vous parler pendant 15 ans, mais je vais m'arrêter. Tellement que j'ai des choses qui me viennent et qui sont intéressantes à vous dire. Bref. Je vais faire le club de pub. Merci d'avoir écouté si vous l'avez fait. Si vous ne voulez pas la pub, vous pouvez partir. Et maintenant, c'est parti. Pour la publicité. Likez. Partagez. Et troisième élément. Si vous souhaitez que je vous accompagne. Perso, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a un petit questionnaire pour que moi je comprenne mieux votre situation. Et après, on discute et on voit ce qu'on peut faire. Maintenant, si vous ne voulez pas être accompagné de façon individuelle. Mais que voilà. Si vous souhaitez commencer par un accompagnement de groupe. Ou c'est ce qui vous plaît le plus. Il y a aussi la possibilité d'intégrer le Club 27. Qui est un groupe de supervision pour entrepreneurs. C'est moi qui animé le groupe. Et le but est, avec différents processus de coaching, de supervision, d'intelligence collective. De vous aider à dépasser vos difficultés. Que vous en soyez au stade de, je ne sais même pas quelle idée mais j'ai envie de comprendre. A. J'ai atteint un plafond de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et je bloque. Je n'arrive pas à aller au-dessus. Comment faire ? Tout le monde est bienvenu. C'est tout niveau. Et ça, j'y tiens. Voilà, je m'arrête là pour essayer de faire plus court au niveau de mes vidéos. Donc c'était la dernière vidéo en mode bibliothèque. J'espère que vous l'avez apprécié. Et n'hésitez pas à me contacter pour toute autre demande sur mon site internet qui est dans la description. Bonne tournée à vous !